Utilisé dans le maquillage, il donne les yeux revolvés et le regard qui tue. Les cils artificiels gagnent en popularité, mais est-ce vraiment sécuritaire pour la santé de nos yeux? Il est normal que plusieurs personnes convainquent cette tendance pour son côté pratique. Et il est important de se rappeler que, comme toutes les parties du corps, les cils ont un rôle à jouer. Nous découvrirons aujourd'hui un risque lié à la pose de cils artificiels. Bonjour, je suis Afolabi Yézitsa et je suis orthomologiste. Si vous êtes nouveau sur ce canal, pensez à vous abonner ou ne pas manquer les prochaines vidéos. Ces poils hauts aux extrémités de nos paupières agissent comme une barrière de protection empêchant la transpiration et les corps étrangers de rentrer en contact avec l'œil en les retenant sur le bord des paupières. La pose de cils artificiels se fait en respectant une technique et les règles d'entretien précises. Selon le type de cils, la technique et les règles d'entretien varient. Les extensions de cils consistent en une pose de cils artificiels 1 à 1 à 1 mm de la base de cils naturels avec une colle spéciale pour cils et des instruments spécifiques. Ils tiennent environ quelques semaines et tombent en même temps que les cils naturels. Les faux cils se présentent sous la forme d'une frange de cils ou de petites sessions d'environ 5 cils. Ils sont collés au plus près de la racine des cils naturels ou entre ces derniers directement sur la peau des paupières contrairement aux extensions de cils. On ne peut les garder plus d'une journée ou d'une soirée puisqu'ils doivent être enlevés lors du démaquillage le soir. Les faux cils magnétiques sont posés sans colle. Ils se présentent sous la forme de deux franges de cils avec une base magnétique par œil qui sont posées l'une au-dessus et l'autre en dessous des cils naturels. On ne peut les garder plus d'une journée ou une soirée. Les cils artificiels ne sont pas dangereux s'ils sont posés convenablement et bien entretenus. Les risques qui y sont liés peuvent aller de la légère inflammation à une cécité permanente. Pendant la pose des cils artificiels, on peut observer des réactions allergiques liées à la colle, surtout si les cils artificiels sont posés directement sur la peau des paupières. Elles peuvent être immédiates ou tardives. Leur gravité varie d'une personne à une autre. On peut aussi observer une brûlure oculaire si la colle entre en contact avec l'œil, pouvant entraîner un ulcère de la cornée et aboutir plus tard à une cécité. Je souligne ici l'importance de la nature de la colle utilisée. Chaque type de cils nécessite un type particulier de colle. Parfois, cette colle serait remplacée par des colles utilisées pour d'autres matériaux pour que les cils tiennent en place plus longtemps. Cela me rappelle le cas d'une fille qu'on a reçue en consultation pour avoir mis de la superglue dans son œil en voulant poser des cils. N'oublions pas les risques d'infection liés à l'hygiène des instruments utilisés pendant la pause. Les cils retiennent sur le bord des paupières des microbes les empêchant de rentrer dans l'œil. Lors du bain, les cils sont lavés pour éliminer ces microbes. Généralement, quand les gens ont des cils artificiels, ils ont peur de les toucher ou de les laver parce qu'ils craignent qu'ils ne tombent. Ou, quand ils sont lavés, ils peuvent se décoller et entraîner un traumatisme de l'œil. Cela perd la source d'infection des paupières ou d'inflammation de la projonctive ou de la cornée. On rapporte aussi l'apparition de poux des cils appelés des modestes liés à un manque d'hygiène des cils artificiels. On note également à long terme une sécheresse oculaire à dysfonctionnement des glandes de mébomus. En dehors des extensions de cils qui tombent avec les cils naturels, les fossiles peuvent perturber la repousse des cils naturels s'ils sont utilisés plus longtemps que prévu et de façon fréquente. En définitive, la pose de cils artificiels ne présente pas de risque si elle est faite et utilisée convenablement dans les règles de l'art. Faites-les poser par un personnel qualifié dans un centre adapté pour limiter les risques. Je finirai cette vidéo par une anecdote. Une fois en circulation, j'ai aperçu une dame qui s'était fait disposer de très longs cils. Elle était remarquée par un taxi moto et le vent soulevait ses cils et par conséquent ses paupières. Ce qui la gênait visiblement puisqu'elle rabattait chaque fois les cils sur ses yeux de sa main. Cela m'a fait sourire et je me suis demandé quand il souffrit autant pour être belle. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, vous savez quoi faire. Aimez, partagez, commentez. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos yeux et de vos yeux. Aimez, partagez, 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 part